Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les réseaux sociaux sont devenus dangereux. Ils injurient, ils humilient, ils blessent, et parfois pire, et ils commencent à miner la démocratie. Les législateurs, à plusieurs reprises, ici même, à l'Assemblée, au Parlement européen ou au Congrès américain, ont tenté d'y mettre un peu d'ordre. Pour l'heure, nous avons en grande partie échoué. La dernière fois que nous avons essayé, c'était lors de la loi Avia, où nous nous sommes divisés sur le sujet de la liberté d'expression. Et de toute façon, toutes les lois identiques, y compris la loi allemande, beaucoup plus stricte, ne règlent pas le problème, puisqu'elles portent sur la modération a posteriori, et qu'aucun juge ne pourra jamais intervenir efficacement sur les millions de messages quotidiens postés sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que vous avez dit il y a un instant, Monsieur le Ministre. La raison de notre impuissance, c'est que nous avons cédé à l'argumentaire des plateformes numériques et de leurs milliers de lobbyistes, expliquant qu'ils étaient de simples hébergeurs des messages émis par leurs abonnés, et non, comme la presse, des éditeurs responsables des contenus. Ce raisonnement les exonère de la responsabilité des contenus illicites. Mais c'est évidemment une fiction. Ces plateformes ne se contentent pas, en effet, d'héberger des contenus. Leur business model est même à l'opposé. Il aboutit, par l'intermédiaire des algorithmes, à sélectionner les contenus les plus discutables, les plus extrêmes, les plus polémiques, les plus violents, car ce sont ceux qui génèrent le plus d'émotions, donc le plus de messages, donc le plus de fric. Certains disent, en parlant de la modération, qu'on ne peut confier la censure aux plateformes et que nous devons la réserver aux juges. Bien sûr. Mais c'est aujourd'hui que la censure est confiée aux plateformes, et qui plus est en amont, puisque c'est par l'usage de ces algorithmes que les plateformes suppriment ou dégradent la visibilité des contenus, disons, normaux, au profit des plus dangereux. Loin d'être de simples hébergeurs, ces plateformes sont donc bien, par leur sélection de présentation, des producteurs de contenus et doivent en assumer la responsabilité, comme par exemple les éditeurs de journaux, responsables de leurs articles, comme des courriers des lecteurs qu'ils sélectionnent. C'est le sens de cet amendement, qui propose de maintenir le régime exonératoire de responsabilité pour les sites dont l'activité n'excède pas celle d'un simple hébergeur, et de rendre enfin les autres responsables des contenus qu'ils diffusent, devant un juge, bien entendu.